Bonjour, je vais vous parler de mousse. Mais avant tout, je vais vous redire que la soirée a été sponsorisée par Beerstech qui nous a payé les boissons et les collations que vous retrouverez là-bas tout à l'heure. Je tiens à préciser également qu'on vend des t-shirts à l'effigie des gens les perdent, qui sont très jolis. Peut-être qu'on a quelques t-shirts danseurs. Si on attend, on fera gagner un t-shirt danseur à ceux qui sont inscrits à la consigne. Et on vend aussi des livres perles modernes dont Sylvain a mentionné, il y en a 5. Et on donne aussi, c'est gratuit je crois, des Linux Mag Special Pearl qui datent un peu de 2004. Donc bon, c'est pas intéressant, mais ça nous sert bien de base. Voilà. Je me présente vite fait, je m'appelle Dams, Daniel Crotkin. Ça c'est une photo de moi avec un casque. Je suis vice-président des Mongers de Perles depuis très peu de temps, donc j'en profite pour le dire. J'ai un blog sur www.dams.github.com où je fais des trucs, des modules que je publie sur on ne sait pas, même si j'en parle beaucoup. Ensuite, je vais vous présenter Moose. Alors, qu'est-ce que c'est que Moose ? Moose en anglais, c'est un élan. Une variété de rennes. Mais c'est aussi en Perl, post-modern, metaclass-based object system for Perl 5. Donc en gros, c'est un nouveau système d'objets qui a été réimplémenté en Perl, par-dessus le langage. Donc c'est toujours Perl, mais c'est un module qu'on charge et on a accès à un système d'objets très puissant, moderne, et qui n'a rien à enblier à ses concurrents, que ce soit Ruby, Python, Java, etc. Alors, l'objet en Perl avant Moose. D'accord ? Juste une petite slide. C'est quoi ? C'est en gros une structure, généralement un H, donc les deux accolades, et avec le mot « magique blesse », qui vient de la religion « bénir », en fait, parce que l'arrivée était un petit peu croyante. Eh bien, on bénit, en fait, une structure et ça devient un objet. Sauf que, bon, voilà, c'est assez old school, c'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose. Donc, pour ceux qui connaissent l'objet, qui ne connaît pas du tout l'orienté objet ici ? Ça va me permettre de… Bon, très bien. Il y a Pierre-Live, mais Pierre-Live, je le connais. Donc… Désolé Pierre-Live. Donc, par exemple, typiquement, il faut écrire sa méthode « new » soi-même. « Ah, c'est un petit peu fastidieux », voilà. Alors, on soigne le nom de la place et de l'argument, on crée son objet tout seul, on le blesse, donc, et puis on va. Bon, ok. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On n'a pas de vrais attributs. Les attributs, c'est juste des éléments du H que l'on utilise comme objet. Je ne vais pas vous expliquer plus que ça, parce que c'est pas génial. Alors, pourquoi utiliser Moose ? Déjà, la première chose, c'est que, si on écrit une classe personne, donc une personne, les exemples sont en anglais pour que ce soit un peu plus conférensif, en objet old school, donc, où on fait toutes les validations, il y a ça… En fait, il y en a plus. J'ai mis trois petits points parce que ça ne tient vraiment pas sur la slide. Si on l'écrit en Moose, ça donne ça. Donc, c'est un tout petit peu plus lisible. Moose fait beaucoup de choses pour vous et on y reste simple, mais très puissant et facile d'utilisation. Alors, on va essayer d'écrire une classe. Définir une classe avec Moose, c'est très simple. Il suffit d'écrire deux lignes. « Package Personnes » et « Use Moose ». Voilà. Ça y est, vous avez une classe qui s'appelle « Personnes ». Donc, une classe pour créer des personnes. Et sur cette classe, on a tout de suite un constructeur. Et quand on fait « Dollar Personne » égale « Personne New », on a une instance, un objet de cette classe. Bon. En plus de ça, Moose charge automatiquement pour vous « Strict & Warning », comme l'a dit Sipin. Donc, du coup, ça permet de ne pas avoir à l'écrire dans vos modules. Très bien. On a une classe. Voilà. C'était rapide. Maintenant, on va essayer d'ajouter des attributs à cette classe. Alors, pour créer un attribut, on utilise cette notation-là avec le mot-clé « as », le nom de l'attribut et les options de l'attribut. en question. Donc, ici, on a un attribut « Name », donc le nom, qui est « Rw.readWrite ». Ça veut dire que Moose va créer un accessor pour lire et écrire cet attribut. Donc, voilà. Après, on utilise la classe « Personnes ». On fait « Personnes New ». On utilise l'accesseur qui a été créé tout seul. Donc, la méthode dont le nom est « Name », ici. Donc, on applique sur l'objet « Personnes ». Et on passe à un argument « Jean ». Et voilà. Ça set, ça donne le nom de la personne. La personne, maintenant, s'appelle « Jean ». Et pour récupérer la valeur, on appelle la méthode sans argument. Du coup, ils se rendent compte qu'on ne veut pas setter l'argument, parce qu'on n'a pas assez d'argument, donc qu'ils le retournent. Et « Save », ça fait un printf avec un retour à l'idée. Alors, en plus de « Rw », bien sûr, il y a « R » pour faire « Ridony », c'est-à-dire que vous allez pouvoir lire en attribut, vous n'allez pas pouvoir l'écrire. Et donc, ça génère que un des deux accesseurs. Et il y a beaucoup plus d'options que l'on va voir pour la suite, si on en a le temps. Alors, le gros avantage de Booze, jusqu'ici, c'est que, déjà, c'est très concis. Je l'ai lu. C'est une simple place qui est assez sympa. Et c'est hyper puissant. C'est très puissant. Donc, même d'ailleurs, ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment la couche supérieure. Il faut vraiment aller voir la documentation et les extensions. Booze permet d'avoir du typage. Donc, en gros, on peut dire que « Name », ici, c'est pas un entier, c'est pas un flottant, mais c'est une chaîne de caractères. Donc, either. I-S-A. Alors, en anglais, si on a un espace entre le S et le A, ça met I-S-E. Donc, c'est une chaîne de caractères. S-T-A. Donc, ça permet typage. Il y a une liste de types que je vais vous montrer. Et si vous mettez un nom d'une autre classe, et bien, il va dire à base à l'attribut, ça va être une instance de cette classe-là. Donc, les types, il y en a pas mal. Il y a une chaîne entier, mais il y a aussi tableau ou href. Et on peut combiner les types. Donc, par exemple, on peut dire ERF, STR. Donc là, on a un tableau de chaîne de caractères. Ou alors, on peut faire un H dont les valeurs sont des tableaux de chaîne de caractères. On peut les combiner et on peut en créer des nouveaux. Donc, on peut créer des types avec les méthodes qui vont bien. Et en plus, les types sont organisés par un mutage. Et donc, en fait, un int, un entier, c'est en fait un num qui est aussi une value, qui est définie, etc. Donc, ça, c'est très, très intéressant et c'est très puissant. Ça permet, en fait, de contrebalancer l'effet pas de typage, un typage dynamique de perles. Donc, si vous voulez faire de l'objet, si vous voulez mettre des, comment dire, des barrières de sécurité et être beaucoup plus strictes dans votre formation, d'utiliser Moose, vous avez un système de typage. Les méthodes, maintenant. Et bien, à écrire une méthode, c'est très facile. C'est comme une fonction perle normal, sub-speak. Et vous recevez $7. Pour ceux qui ont fait un petit peu d'objets en perles ou en python, c'est classique. On reçoit l'instance en premier paramètre d'objets. Et après, on peut faire ce qu'on veut avec $7, qui représente l'objet. Donc ça, c'est l'étudiant de ZIS dans d'autres langages. C'est comme ça. $7, c'est comme ZIS en C++. Et puis, ça s'appelle comment ? Simplement, avec l'opérateur flèche, ici. Donc, sur l'instance qu'on a. Ça, c'est une méthode très facile. L'héritage. Alors, l'héritage, ouh, on l'a plaît, c'est compliqué, machin. Qu'est-ce que c'est que l'héritage ? L'héritage, c'est que c'est une classe qui hérite des méthodes, des attributs d'une autre classe, qu'on va appeler classe. Alors, est-ce que c'est compliqué à écrire en boost ? Ben non, en fait, c'est très très simple. Il suffit d'écrire un package punk, donc un punk. Use moose pour dire que c'est une classe boost. Et, elle hérite de la classe personne. Donc, un punk, c'est une personne. Jusqu'ici, c'est ce qu'on a dit. Donc voilà, juste en écrivant extend person, eh ben, on a fait l'héritage. On peut faire l'héritage multiple en perles et en boost avec, par exemple, ici, child, enfant, qui hérite de père et de mère. Mais l'héritage multiple, je recommande pas trop. Par exemple, on recommande l'héritage multiple parce qu'il y a les rolls. Les rolls, c'est l'équivalent des mixings en rubis, sauf que c'est un peu mieux fait puisqu'on peut savoir quels mixings ont été consommés dans la classe. Si vous m'avez compris, bon. En gros, au lieu de définir par rapport à qui on hérite, on va travailler sur des comportements. Donc, on va dire, un punk, c'est une personne, extend person, with piercings. Un punk, c'est quelqu'un avec des piercings, par exemple. C'est hyper cliché, ce que je vous dis. Et là, pour le coup, il vaut mieux utiliser beaucoup de rôles plutôt que beaucoup d'héritage. Donc là, on va dire, un punk, c'est une personne avec des piercings et des tatouages. Voilà. Je vais pas vous montrer comment est-ce qu'on écrit un rôle, mais en gros, un rôle, c'est une espèce de classe qui dit, alors moi, je peux être consommé par ce genre de classe, par exemple, des êtres humains, et je propose à la classe qui va me consommer, ça s'appelle, une méthode, par exemple, « Compte-moi le nombre de piercings que j'ai » ou « Donne-moi l'image du mon tatouage », etc. Donc, c'est pour enrichir une classe sans utiliser les réglages. Les modificateurs de méthode, alors ça, c'est vraiment génial. C'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, là, on définit une classe « Personne Winter-Aware ». Alors, « Winter-Aware » en anglais, ça veut dire « Qui a conscience de l'hiver ». Et donc, c'est une personne, « Extend-Personne », mais sauf que… Alors, on suppose que dans la classe « Personne », il y a une fonction « Living », qui veut dire « Je m'en vais ». « Je sors de chez moi, et je sors dans la rue ». Et là, on lui dit, celle qui a conscience de l'hiver, on lui dit « Avant de sortir, si jamais il fait froid, prends ton manteau ». Et voilà, ça, c'est une modificateur de méthode, parce que quand on va appeler la méthode « Living » sur un objet de cette classe-là, non seulement s'il fait froid, il va prendre sa jaquette, mais après, il va exécuter la méthode originale de « Personne ». Ça, c'est un exemple avec « Before », mais il y a « After », qui permet d'exécuter du code « Après », ou « Around », qui permet d'encaptuler carrément la méthode. Alors, du coup, je n'ai pas marqué combien j'avais de slides, donc je ne sais pas si j'arrive au goût. Je vais aller très vite sur les plus d'options sur les attributs. Alors, on peut mettre, donc, un attribut, je vous l'avais fait court tout à l'heure, mais « Is », donc là, il est « ReadWrite ». « Isa », donc, ça, c'est un chapeau. Là, c'est l'attribut « Hat », chapeau. Un attribut, on peut lui dire « Default », donc une valeur par défaut. Si jamais on n'a pas initialisé, c'est ce que ça va prendre. « Required », alors, est-ce qu'il est optionnel ou pas ? « Lazy », j'en parlerai un peu plus tard, c'est est-ce qu'il est fainéant ou pas ? Et les prédiqués qu'il y a au builder, c'est pour effacer rapidement l'attribut, c'est pour savoir si l'attribut est que c'était ou pas. Et builder, c'est une valeur par défaut, mais qui appelle les fonctions directement de donner la valeur. Bon, là, normalement, j'explique des options, mais je vais aller assez vite. « Default », c'est pour la valeur par défaut. « Lazy », ça, c'est intéressant, c'est que si vous mettez « Lazy », l'attribut de votre classe ne sera créé que la première fois que vous l'utilisez. Et ça, c'est génial. Parce que si jamais vous avez une classe « Train », par exemple, et que vous avez un attribut « temps restant jusqu'à l'arrivée à la garde prochaine », et que cet attribut est hyper compliqué à calculer, il faut appeler le serveur, il faut contacter le chef des gares, et que ça prend 3 secondes à calculer. Si vous instanciez cette classe, donc un objet « Train », et que l'attribut est « Lazy », et bien le calcul du temps ne va être fait que la première fois où vous demandez le temps qui reste jusqu'à la garde. Et si jamais vous créez un train et que vous demandez jamais la valeur de cet attribut, il ne va jamais être créé, et le temps ne va jamais être passé à calculer le temps restant. Donc ça, c'est intéressant. Ça, je vais passer. Ah, on arrive déjà à la conclure. Alors, Moose, j'espère pas trop vous avoir perdu. En tout cas, c'est élégant, c'est stable, ça fait très longtemps que c'est là, même si c'est pas très connu, et c'est vraiment hyper stable. Donc vous pouvez aller-y, utilisez-le. Beaucoup de boîtes que je connaisse l'utilisent, mais massivement, donc ça marche. C'est prêt pour le futur, parce qu'il y a des tonnes d'extensions, il y a des tonnes d'options, et des tonnes de mises à jeu. Je ne vous ai pas listées parce que la slide, je n'arrivais pas à faire tenir les extensions dessus. C'est à des conversions de CEPAN, donc qui ont tous les modules Perl, l'état CEPAN, module Moose. Et ça a vraiment donné une nouvelle vie à Perl pour tout ce qui était option. Donc, voilà. Merci à vous. S'il y a des questions ? Bon, c'était très bien.